Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui c'est lundi et le lundi, vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite pépite. Vous allez voir, on va cuisiner avec le roi du potager en ce moment, ou la reine si on dit la courge. Mais aujourd'hui, nous on va utiliser un potiron, donc un roi. On va le cuisiner avec des pommes de terre du jardin, des oignons du jardin, bref une recette 100% potager. Alors on va se faire un hachis de potiron et de pommes de terre et vous allez voir que ce petit hachis, il vaut toutes les recettes à base de viande de la terre. Allez, je ne vous en dis pas plus, on regarde ensemble la vidéo tout de suite. Allez, on commence notre recette en faisant cuire nos légumes. Le potiron, il est prêt, qu'on a d'abord évidemment épluché et coupé en morceaux. On les cuit dans de l'eau salée, tout simplement. Pendant que mes purées cuisent, moi j'ai épluché des magnifiques oignons rouges du potager. Je les ai ensuite émincés et on va maintenant les faire revenir. La cuisson de mes oignons va se faire à feu doux dans une poêle dans laquelle j'ai mis un mélange d'huile, de tournesol et de beurre. On va les faire revenir doucement. L'idée, ce n'est pas de les faire cramer. Il ne faut pas qu'ils prennent couleur. Il faut juste qu'ils ramollissent un peu, qu'ils fondent. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va ajouter un petit ingrédient dessus pour les rendre encore plus délicieux. J'assaisonne mes oignons en poivre, en sel et je vous l'ai dit, je vais y ajouter un petit ingrédient du sucre. Et oui, on va caraméliser nos oignons. Alors, c'est au pifomètre, il n'y a pas de mesure. Et voilà, on va laisser ça finir de cuire pendant 2-3 minutes. Une fois que mes légumes sont cuits, je viens les écraser et je vais les réassaisonner avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je viens maintenant mélanger mes oignons à mon écrasé de potiron avec leur petite sauce sucrée. Et on mélange le tout dans un plat à gratin que j'ai beurré. Je viens d'abord mettre ma première purée de courge et oignon. J'ajoute ensuite une belle couche de purée de pommes de terre, délicatement, pour ne pas écraser la purée du dessous. Je viens à présent recouvrir de gruyère râpée. Et on va pouvoir enfourner le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Ça y est, notre recette est terminée. Regardez ce gratin à la sortie du four avec ses strates différentes comme il est magnifique. Alors, vous avez vu, je ne vous ai pas mis les proportions dans cette vidéo parce que suivant que vous soyez 2, 4, 6 ou 8, eh bien, vous mettrez plus ou moins de purée de potiron, de purée de pommes de terre ou d'oignons. C'est à vous aussi de vous adapter en fonction du nombre de personnes qui viennent manger. Nous, on a laissé un gratin pour 4 personnes. On va le déguster ensemble comme d'habitude. Ça sent super bon. C'est super bon. C'est délicieux. Alors, ce qui est fantastique, c'est que l'oignon rouge, qui est déjà légèrement sucrée, auquel on a rajouté du sucre et qu'on met avec de la courge, qui par nature, ou du potiron, elle aussi est un peu sucrée. Mais ça nous donne vraiment un gratin gourmand, un peu addictif, très régressif. C'est absolument délicieux. Les amis, je vous invite à refaire cette recette. Et n'oubliez pas, si vous cherchez des idées de recettes pour vos réveillons de fin d'année, eh bien, il existe une playlist que je vous mets là ou là. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez voir, vous aurez largement de quoi vous régaler. Je vous embrasse très très fort. Je vous tiens très bientôt. On se retrouve très très vite chez Popote et Potager. Gros bisous. A bientôt. Ciao. Oh, c'est bon. Très très bon.